Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live, ce nouveau webcast Sony Alpha. Ce soir, on a le plaisir de recevoir sur notre plateau virtuel, et c'est un habitué des plateaux, Christophe Brachet. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous, bonsoir. Donc, comme je disais en introduction, tu es un habitué des plateaux parce qu'en fait, tu es un photographe de plateau de cinéma. Donc, c'est très glamour à dire comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce métier de photographe de plateau de cinéma ? Alors, c'est effectivement un métier qui est assez particulier, qui est très spécialisé. Le but pour un photographe plateau, c'est de faire des photos sur un tournage, et ces photos vont servir à la promotion du film et à l'affiche du film. Donc, c'est un métier qui est extrêmement spécialisé. On est une vingtaine en France à faire ce métier à peu près, et c'est un métier qui consiste donc à promouvoir les films, donc toutes les photos que vous allez voir dans les magazines, sur Internet, dans les émissions télé. C'est des photos qui sont faites par les photographes plateau. Eh bien, alors, vous êtes tous connectés sur ce live et vous êtes les bienvenus pour poser vos questions. Marie-Pierre, qui assure la partie technique de cette diffusion, va prendre vos questions et me les transmettre afin que je puisse les retransmettre directement à Christophe. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les photos de Christophe ou sur son métier, à nous les adresser. Donc, Christophe, j'imagine que ce métier de photographe de plateau, ce n'est pas simple, comme tu le dis, c'est un petit milieu, il y a peu d'élus. Comment est-ce qu'on arrive à pénétrer cet univers de la photographie dans le cinéma ? Alors, en général, les photographes plateau, ils ont d'abord commencé par des courts-métrages. Donc, c'est très important de dire aux gens qu'ils veulent faire ce métier, de faire d'abord des courts-métrages avant de faire des longs-métrages. Et ensuite, c'est un métier de rencontre. Donc, moi, bien évidemment, j'habitais avant en Martinique. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait que j'aille à Paris et vivre à Paris pour arriver à faire ce métier. Donc, il faut effectivement passer par cette case-là parce que tout se fait à Paris, clairement. Il faut rencontrer des gens, il faut rencontrer des producteurs qui sont les personnes qui nous emploient. Et ensuite, il faut prouver qu'on est capable de s'adapter à une équipe de cinéma puisqu'une équipe de cinéma, c'est quand même entre 40 et 50 personnes qui travaillent. Et le photographe plateau doit vraiment être dans cette équipe, intégré dans cette équipe pour pouvoir ne pas gêner le bon déroulement du tournage tout en faisant son travail. Donc, en général, pour faire ce métier, effectivement, il faut avoir fait des courts-métrages un petit peu avant, rencontrer les bonnes personnes. Et ensuite, ce qui va être important, c'est effectivement avoir un book à montrer très rapidement. Et donc, toi-même, tu es d'ailleurs aussi un jeune réalisateur. Toi, tu photographies sur le plateau de cinéma, mais tu réalises également. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce court-métrage que tu as produit avec un apnéiste français ? Alors, pour l'instant, c'est un court-métrage qu'on ne peut pas voir n'importe où et surtout pas sur les réseaux, puisque c'est un court-métrage que tu fais tourner sur des compétitions, sur des festivals. Mais je voudrais que tu nous parles un petit peu de cette expérience de tournage que tu as eue, toi, en tant que réalisateur sur ce film que tu as produit et réalisé toi-même. Le but de ce court-métrage, c'était vraiment de dire aux gens, on peut faire de nos jours un court-métrage avec peu de matériel. Donc, le parti pris qu'on a eu avec Rémi Chapeau-Blanc, qui est un ami à moi et qui a aussi été ambassadeur chez Sony, c'est de dire, on part avec un set Mark III, avec deux optiques, un 24 mm, le G Master et le 55 mm Sony Zeiss. Et on va faire tout le film avec juste un boîtier et deux optiques. Donc ça, c'était vraiment le parti pris du film, tout à l'autofocus. Donc, on voulait montrer qu'on peut faire un film de qualité avec un seul boîtier et deux optiques et tout à l'autofocus. Ce qui, pour des vidéastes, n'est normalement pas dans ce qui se fait, puisque pour les vidéastes, la plupart du temps, on filme en manuel focus. Donc, nous, on voulait prendre ce risque-là, de faire confiance au boîtier avec les dernières innovations technologiques qui ont une reconnaissance du visage qui est plutôt performante et de laisser faire le boîtier ensuite sur tout ce que l'on avait fait sous l'eau. Donc, il y avait une grosse contrainte et l'idée, c'était de dire, voilà, on peut faire de beaux films de nos jours grâce à un boîtier si on sait bien l'utiliser. Maintenant, le devenir de ce film, on va voir, on va peut-être l'envoyer dans des festivals. On est dans une année un peu compliquée avec le Covid. Donc, je pense qu'il ira sur Internet au bout d'un moment. Et l'idée, après, c'est de le partager à un plus grand nombre de gens pour qu'on voit que de nos jours, on peut faire de belles choses avec ces boîtiers-là. On a des boîtiers de nos jours qui sont capables de rivaliser avec des caméras de cinéma. Donc, ça, c'était aussi un message qui était intéressant à passer avec un Alpha 7 Mark III qui, si on le remet dans le contexte actuel, parce que là, il y a le 7S Mark III qui vient de sortir, qui est plus orienté vidéaste. Mais à l'époque, ce 7 Mark III était très polyvalent. Et pour le prix du marché, il était vraiment d'une très, très bonne qualité. Donc, nous, c'était ça qu'on voulait faire avec ce film. C'est dire aux gens, voilà, là, vous voyez des petites photos, des photogrammes qui sont sortis du film. J'en reparlerai tout à l'heure, d'ailleurs, des photogrammes, puisque c'est quelque chose qui est important dans mon amie de Photograph Plateau. Donc, vous voyez, c'est un film qui est en noir et blanc, où on a mis une atmosphère très particulière dans ce film. On a eu la chance de filmer Sidney Régis, qui est un grand apnéiste français, qui a été champion de France. Et donc, on a pris beaucoup de plaisir à shooter sous l'eau avec un minimum de matériel. On avait juste un seul caisson, un caisson Ecolite, qui nous avait été prêté par Photos d'Enfer. Et donc, on est parti avec notre franchise bagage. Alors que pour un tournage comme ça, on aurait dû avoir beaucoup plus de matériel. Donc, toi-même, tu es réalisateur de films, de films, mais tu as aussi été toi-même un moment acteur. Je veux dire, comment on arrive à pénétrer dans ce milieu sans avoir aucune entrée ? Tu disais que tu venais de Martinique. Quelle a été pour toi la clé d'entrée dans ce milieu ? Tu es passé par l'actorat ou tu es directement arrivé sur les plateaux en tant que photographe ? Alors, je ne suis pas arrivé en tant que photographe directement. Effectivement, moi, je débarquais de Martinique à Paris, où j'avais passé plus de dix ans de ma vie en tant que prof de surf et prof de plongée. Et où je faisais de la photo sous-marine. Donc, effectivement, ça n'avait rien à voir avec le cinéma. J'avais fait des études avant. J'avais fait STAPS. Donc, rien à voir non plus avec le cinéma. Et quand je suis arrivé à Paris, effectivement, je ne savais pas trop ce que je voulais faire entre la mise en scène, la photo, l'acting. Et donc, j'ai commencé par une école d'acteurs. Alors, quand je suis arrivé à Paris, au début, tout le monde m'a dit « Tu es fou, tu ne connais personne, tu viens de Martinique, tu faisais du surf et de la plongée. » Franchement, faire du cinéma, il ne faut même pas y penser. Mais j'étais très motivé. J'avais envie d'essayer. Je me suis dit, de toute façon, je ne veux pas avoir de regrets plus tard. Donc, j'ai fait une école d'acteurs, le laboratoire de l'acteur à Paris. Et la chance que j'ai eue dans cette année où j'étais étudiant en tant qu'acteur, j'étais en plus dans une très bonne promo, puisque j'étais dans la promo de Doréa Thillier, de Karim Leclou, Alexis Moncorgé, bref, plein de gens qui actuellement sont au cinéma. Et là, j'ai rencontré Dominique Besnéard, qui m'a repéré dans ce cours d'acteur, qui m'a laissé ma chance sur un casting qui ne s'est malheureusement pas bien passé. Et à la suite de ce casting, je lui ai dit, j'aimerais bien faire de la photo sur le film où tu voulais que je sois acteur, parce que c'est un film qu'il produisait. Et je lui ai dit, écoute, avant, je photographiais des requins. Je pense que je devrais être capable de photographier un acteur sur un plateau de cinéma. Il m'a dit cette blague, on ne me l'avait jamais faite avant. Et du coup, il m'a laissé ma chance sur ce film-là. Et ça a été mon premier film. C'est un film de Raphaël Jacoulot qui s'appelle Avant l'aube, avec Jean-Pierre Bacry et Vincent Rottier. Et la chance que j'ai eue, c'est que les acteurs ont énormément aimé ma façon de travailler sur le plateau. Et donc, du coup, on parlait de moi à d'autres acteurs. Et donc, en l'espace d'un an, j'ai commencé à travailler très rapidement. Et donc, ta formation de photographe, finalement, c'était quoi ? Tu t'es formé toi-même ou tu avais déjà pratiqué la photographie dans une école pour pouvoir démarrer comme ça, de but en blanc, sur la photographie de tournage ? Alors, je suis complètement autodidacte. Moi, j'ai appris la photo tout seul. On m'a juste prêté un appareil photo quand j'avais 20 ans, lors d'un voyage plongé en Égypte avec la fac. Et je suis tout de suite tombé amoureux de la photographie. Alors, c'était de la photographie argentique. Donc, ce n'était pas il y a 5 ans. Donc voilà, c'était il y a 24 ans. Et effectivement, j'ai commencé la photo comme ça avec quelques conseils au début. Et j'ai tout de suite aimé faire la photo. Et donc, j'ai appris tout seul la photographie pendant plus de 10 ans. Quand après, je suis parti en Martinique, je proposais mes photos à mes clients. Donc, les gens qui venaient plonger chez moi, par exemple. Je leur proposais de les prendre en photo et de leur vendre les photos et de leur faire un petit best-of de toutes les photos que j'avais faites. Et beaucoup de gens me disaient, tes photos sont vachement sympas. Tu devrais peut-être les vendre ou tu devrais peut-être faire ce métier. Et moi, je ne me suis jamais dit que j'aurais pu devenir photographe à cette époque-là. Et c'est quand je suis arrivé à Paris où j'ai continué à beaucoup photographier. Parce que moi, il faut s'imaginer que quand je suis arrivé à Paris, je sortais de Martinique depuis 10 ans. Donc, je découvrais le métro. Je n'avais jamais été dans une grande ville de ma vie. Donc, je découvrais le métro. Je découvrais plein de choses. Donc, je suis passionné de jazz. Donc, je suis allé faire plein de photos dans les boîtes de jazz. J'ai fait beaucoup de photos dans Paris. Et je me suis constitué un bouc en l'espace d'un an assez rapidement. Et quand je me suis retrouvé sur ce tournage, sans savoir ce qu'il fallait faire en plus, vraiment. C'était un coup de bluff quand j'ai dit à Bessnard, je veux faire les photos sur le plateau. Il n'y avait pas d'autre photographe que toi prévu sur ce tournage ? Alors, si. Il y avait un autre photographe qui, lui, dont c'était le métier. C'était un photographe belge. Et bien évidemment, il ne m'a pas forcément aidé. Il m'a un peu laissé me débrouiller. Mais finalement, ce n'est pas plus mal parce que j'ai vraiment tout de suite travaillé à ma façon. Et je pense que j'ai abordé mon métier comme j'abordais la photographie sous-marine. Avec la même douceur, avec la même façon de vraiment être le plus discret possible pour ne pas déranger, que ce soit un poisson ou un acteur. Donc, j'ai vraiment tout de suite travaillé à ma source. Et finalement, c'est ce qui a plu aux acteurs. C'est-à-dire que les acteurs m'ont tout de suite dit il n'y a personne qui travaille comme ça. Donc, ça m'en a fait une force. Et c'est la chance que j'ai eue. C'est que de suite, on parle de moi et que de suite, j'ai pu travailler très rapidement. Alors, on le voit sur ces images. Tu travailles aussi volontiers en noir et blanc. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les normes justement ? Parce que quand on est photographe de plateau, j'imagine qu'on doit aussi d'une certaine manière veiller à respecter les intentions artistiques du réalisateur pour que les photos collent bien à l'esprit du film en termes d'image. Ou est-ce que toi, tu travailles avec une totale liberté ? Parce que j'imagine qu'il y a assez peu de films produits en noir et blanc et on voit que beaucoup de tes images sont en noir et blanc. Alors ça, c'est un parti pris que j'ai eu dès le début parce que dès que j'ai commencé la photographie, notamment en plongée, j'ai tout de suite photographié en noir et blanc. J'ai commencé avec des pellicules argentiques en noir et blanc. Donc, quand j'ai commencé le cinéma, je me suis tout de suite dit les scènes du film, effectivement, il faut qu'elles soient en couleur pour promouvoir le film. Parce que le film est en couleur, il faut que je respecte le parti pris du film. Mais je me suis tout de suite dit les photos backstage, ça a vraiment du sens de les faire en noir et blanc pour montrer justement l'envers du décor et de bien différencier le backstage du plateau. Et donc, de suite, j'ai repris ce noir et blanc que moi, j'affectionnais particulièrement. Et de suite, ça a plu aussi aux gens. Alors effectivement, il y a eu des producteurs qui m'ont dit tu fais des fois un peu trop noir et blanc en backstage, on aimerait avoir de la couleur. Mais ça plaisait tellement aux acteurs et aux réalisateurs que finalement, j'ai réussi à me les mettre dans la poche pour que ce noir et blanc soit beaucoup plus présent. Et aussi l'imposer un petit peu aux gens qui vont les utiliser derrière. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai encore eu ça la semaine dernière sur des photos que j'ai faites au Festival du film d'Angoulême qui vont aller dans un magazine, dans le Figaro. Ils voulaient une photo couleur. Sauf que la photo, je l'avais prise en noir et blanc. Et que le noir et blanc que vous voyez, elle est à l'image sur le film. Ça, c'est une photo qui est tirée du film de Valérie Donzelli. avec Pierre Delalonchamp. Je fais ces photos-là en noir et blanc sur le boîtier. Alors, j'ai longtemps été un défenseur. Et en JPEG, c'est-à-dire que tu ne travailles pas en haut, tu n'as pas moyen de revenir sur une version de couleur. Exactement. Alors là, je ne vais pas me faire que des amis peut-être. Mais c'est quelque chose que je défends depuis très longtemps. Et même dans les workshops, même au salon de la photo, ça a souvent été l'objet de beaucoup de débats. J'aime l'idée de faire une photo belle à la prise de vue. Moi, je suis très mauvais en retouche. J'aime que quand la photo, elle est faite, elle soit exploitable. Et je trouve ça aussi intéressant de dire de nos jours, il y a des photographes qui sont plus pour moi des infographistes que des photographes. Ils sont extrêmement doués dans les retouches. Et même des fois, il suffit de regarder des workshops de Photoshop pour voir que le ciel, ce n'était pas le ciel là où il a pris la photo. La mouette, il a été la chercher sur une autre photo. Bref. Moi, ça ne m'intéresse pas en photo en fait. Moi, ce que j'aime en photo, c'est avoir quelque chose qui soit naturel et du coup, que ça se retrouve également dans la prise de vue. Donc, pourquoi faire un RAW quand mon JPEG, il va être pour moi parfait ? Je n'ai pas besoin du RAW, entre guillemets. Et surtout, ça, ça a changé aussi quand l'hybride est arrivé sur le marché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'hybride est arrivé dans le marché, ce que j'ai tout de suite aimé dans l'hybride et ce que j'ai défendu dès le début, corps et âme, alors que les gens ne le défendaient pas, c'est de dire, grâce à un hybride, on voit la réalité de ce que l'on est en train de photographier. Alors que dans un réflexe, on ne voit pas la réalité que l'on photographie, mais la réalité, la vraie réalité. Et moi, la vraie réalité, elle ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme le chef... C'est l'interprétation. Tu es vraiment dans l'interprétation. Exactement. Moi, je veux que ce que je fais en direct, ce soit exactement ce que j'ai envie. Donc, ma colorimétrie, mon noir et blanc, le contraste de mon noir et blanc. Vous voyez sur mes images que mes noirs et blancs sont très contrastés. J'aime les noirs et blancs très contrastés. Des noirs très noirs et des blancs très blancs. Je veux le contrôler à la prise de vue. Et ça aussi, il y a quelque chose aussi qui a été assez important, c'est que de suite, j'ai pu donner les photos aux acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est-à-dire que la plupart des photographes ont besoin de retravailler les photos avant de les livrer. Sauf que moi, quasiment pas. Alors, ça peut être un défaut par moment, mais c'est quelque chose que je défends, vraiment. Ce noir et blanc que vous voyez là, je l'ai envoyé directement aux acteurs. Et de suite, ils ont pu les poster sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, j'aime cette idée-là de travailler en direct et de dire surtout aux gens, on est capable de nos jours de faire de belles photos à la prise de vue. Alors, moi, je viens de l'argentique. Donc, effectivement, j'ai un bagage technique derrière qui me permet de maîtriser mon boîtier. Mais tout le monde peut apprendre, tout le monde peut contrôler bien son boîtier pour faire de belles images à la prise de vue. Tu utilises un mode noir et blanc bien particulier sur les boîtiers alpha. Il y a un mode que tu affectionnes particulièrement pour produire justement ce noir et blanc charbonné et contrasté que tu aimes bien. Oui. J'ai donné mon secret à beaucoup de gens. Donc, du coup, beaucoup de gens l'utilisent. Mais je le donne avec grand plaisir. C'est le HCBW dans les effets de photo. Alors, pareil, au début, quand Sony a sorti les effets de photo, j'ai eu beaucoup dans les workshops de gens qui me disaient sur un appareil professionnel, c'est complètement pas utile parce que les professionnels n'ont pas besoin d'effets de photo. Et moi, je n'arrêtais pas de marteler, de dire, vous vous trompez. Il y a beaucoup de professionnels comme moi qui n'ont pas envie de passer du temps derrière Photoshop et qui, du coup, dans ces effets de photo, vont trouver leur bonheur. Et moi, mon bonheur a été trouvé sur ce noir et blanc que j'affectionne particulièrement, qui ressemble énormément aux pellicules argentiques que j'utilisais à l'époque. On avait ce genre de pellicule-là qui était très contraste en noir et blanc avec ces noirs, très noirs, et ces blancs à la limite des fois de la surexposition, mais que moi, j'utilise énormément et que j'aime utiliser. Alors après, il y a tout un débat des fois où on va dire sur mes images, oui, mais là, les blancs sont un peu cramés. Moi, je trouve que c'est un débat qui n'a pas de sens. À partir du moment où une photo est bonne, des fois, même s'il y a une petite imperfection, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Donc oui, j'aurais pu la rétablir sur Photoshop, mais j'aime bien l'image brute comme elle a été prise sur le moment. Donc voilà, c'est quelque chose que je défends. Après, je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire du roux. C'est très bien de faire du roux. C'est très bien de passer du temps sur un ordinateur et de faire du Photoshop. Mais moi, j'ai ma façon à moi de fonctionner. De temps en temps, je vais bien évidemment faire du Photoshop sur des acteurs. Je vais avoir des rides à enlever, un petit bourrelet à remettre. Mais avec les JPEGs que l'on a de nos jours, c'est des JPEGs de très grande qualité. On peut largement travailler avec. Là, il faut faire aussi, là, tu parles des retouches que tu fais sur certains visages ou certaines personnalités. Il y a des désidératages, justement, des personnes que tu photographies sur les plateaux de prise de vue. Il y en a qui demandent d'avoir le contrôle de l'image que tu produis ou pas ? Oui, bien sûr. En fait, dès que je fais une photo sur un plateau de cinéma, il faut qu'elle soit validée par les acteurs, par la production et le réalisateur. Donc moi, je fais l'image et après, elle va être soumise à toute l'équipe. Là, par exemple, sur cette photo que vous voyez en noir et blanc qui a été faite sur la série la dernière vague qui est passée sur France 2, il faut l'aval de tous les acteurs qui sont sur l'image. Donc là, par exemple, Théo Christine, qui est un super acteur qui d'ailleurs tourne en ce moment le biopic sur NTM. C'est lui qui joue le rôle de Didier, de Joey Star. Il faut son aval avant de l'utiliser. Donc c'est pour ça que quand j'envoie moi les photos aux acteurs, c'est aussi pour avoir leur aval très rapidement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai souvent été frustré dans mon métier de faire des images et qu'elles ne soient validées que trois mois après. Avant, c'est comme ça que ça se passait. Ça se passe d'ailleurs toujours comme ça. Vous faites des images sur un plateau, vous les envoyez à la production et la production se charge de les envoyer aux agents des acteurs, aux réalisateurs et à la production pour partir en validation. Moi, j'ai voulu bousculer un petit peu ça pour enlever un maillon de la chaîne et dire aux acteurs est-ce que vous validez cette photo, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas ? Et aussi de dire qu'on peut utiliser des photos pendant le tournage. Jusqu'à présent, dans la plupart des films, cette photo-là par exemple de Laura Smet sur La Garçonne qui est une très bonne série que je vous encourage à voir qui passe en ce moment le lundi soir sur France Télévisions et que vous pouvez voir en replay, Laura Smet a pu poster cette photo pendant le tournage alors qu'avant, on n'aurait pas pu poster de photos pendant le tournage. C'est-à-dire qu'en gros, c'était une chasse gardée. Il fallait respecter un certain délai avant de pouvoir parler d'un tournage. Moi, je ne trouvais pas ça juste et j'ai voulu changer ça. À certains moments, j'ai bousculé aussi un peu la façon de faire et je pense que la nouvelle génération aussi qui arrive a tout intérêt à changer la façon de travailler parce qu'on y reviendra plus tard. Notre métier est en voie de disparition à cause des photogrammes de la caméra. Évidemment, avec l'évolution technique qui se fait aussi en parallèle sur les caméras cinéma de la même manière qu'elle se fait sur les appareils photos qui sont de plus en plus performants et qui, évidemment, peuvent, j'imagine, impacter ton activité. On a une question de Cédric qui est en ligne avec nous et qui regarde ce webcast qui voudrait savoir si quand tu prends des photos sur un tournage, tu demandes aux acteurs de poser ou si c'est toujours pris sur le vif ou dans le cours de la scène qui est tournée. Alors, il va y avoir les deux. Je vais vraiment faire des photos pendant les prises, pendant que les acteurs jouent, donc vraiment pour qu'il y ait du mouvement dans les images. Et c'est là où, justement, notre métier de photographe plateau, il a tout son sens. C'est-à-dire que les acteurs sont en mouvement. Alors que si on réfléchit sur ce que je viens de vous dire avant sur les photogrammes, les photogrammes, la copie-écran d'une caméra ne peut être faite que quand les acteurs ne bougent pas trop puisque le shutter d'une caméra travaille en général entre un cinquantième et un centième, ce qui veut dire que dès qu'il va y avoir un mouvement de bras, mon bras va légèrement être flou pour reproduire l'œil humain. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre. Donc là, c'est encore l'avantage de notre métier de photographe plateau de dire le photographe plateau va vraiment pouvoir prendre les acteurs en mouvement. Donc je vais les prendre pendant qu'ils jouent mais je vais également de temps en temps les faire poser pour des affiches de cinéma par exemple ou pour avoir des photos qui sont de plus en plus demandées par les chaînes notamment d'avoir des choses très posées face caméra la plupart du temps souriante. Alors, on rentre dans un espèce de débat qui est assez intéressant c'est que je trouve qu'actuellement il y a une pauvreté artistique dans les photos qui sont souvent demandées aux photographes. C'est-à-dire qu'on va souvent me demander d'avoir les acteurs posés sur un fond blanc. Vous voyez, un fond blanc comme ça avec l'acteur qui est face caméra et qui sourit même si je vais tourner un drame ils vont être super contents d'avoir ça pour faire la promotion. Personnellement, je n'aime pas ça et je trouve qu'on est en train de faire des photos qui par moments sont des photos de tête de gondole de chez Leclerc. Je trouve que quand on fait un film si vous voyez la photo qui est en train de passer là même si c'est une photo backstage on est dans l'émotion des acteurs et surtout les acteurs ils tournent dans des endroits et le lieu dans lequel on tourne c'est aussi un personnage du film. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui doit apparaître sur les photos qui doit apparaître sur les affiches de cinéma mais si vous regardez un petit peu les affiches de cinéma qu'on voit énormément actuellement c'est souvent des affiches où le décor est mis de côté et où les acteurs vont quasiment tout le temps être sur un fond blanc un fond bleu un fond jaune parce que c'est une comédie par exemple. Je ne dis pas que ce n'est pas bien je dis juste que je pense qu'on peut artistiquement parlant peut-être avoir un peu plus d'exigence et de sortir des affiches de cinéma qui soient de meilleure qualité et malheureusement on ne nous laisse pas assez le temps et assez l'argent aussi actuellement mais j'espère que ça va revenir en tout cas nous photographes sur le terrain on essaie de vraiment militer pour que en tout cas on puisse faire un travail de meilleure qualité. Donc là c'est encore une photo backstage de 10% par exemple avec Camille Cotin donc là ce qui est intéressant dans cette photo c'est qu'on peut voir que les acteurs vont faire confiance aux photographes parce que beaucoup d'acteurs n'aiment pas forcément les photographes parce que beaucoup d'acteurs comme pour rejoindre un peu ce que disait la question n'aiment pas vraiment faire des photos posées en fait un acteur ce qu'il aime c'est défendre un texte bouger et jouer avec un autre acteur quand il se retrouve figé face à un photographe c'est un exercice qui est très compliqué et qu'il faut qu'on comprenne il y a beaucoup de photographes qui me disent cet acteur il est chiant il n'aime pas poser mais c'est entre guillemets c'est normal en fait c'est pas son boulot c'est pas son job à plein temps il ne doit jamais regarder une caméra par exemple un acteur sur un plateau de cinéma donc on lui demande de ne pas bouger de regarder une caméra et souvent de faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire par exemple un sourire alors qu'il est en train de tourner un drame donc toutes ces choses là sont assez intéressantes et nous en tant que photographe il faut qu'on le comprenne j'imagine aussi que le fait de pouvoir justement aujourd'hui travailler avec des boîtiers qui déclenchent silencieusement ça a beaucoup changé la chose parce que c'est ça aussi sur un plateau il faut être à la fois discret parce qu'il y a une prise de son qu'il ne faut pas perturber mais il faut aussi ne pas perturber le jeu des acteurs exactement alors là on vient à un point de mon métier qui est assez intéressant c'est que mon métier pour moi a évolué depuis ces 5-6 dernières années grâce au matériel c'est à dire que le silence qui a été apporté grâce aux hybrides a changé ma façon de travailler avant un photographe plateau qui était donc obligé d'être silencieux sur un plateau quand il travaillait avec un appareil photo réflexe il était obligé de l'insonoriser donc on mettait ce que l'on appelle un blimp qui était un énorme caisson dans lequel on mettait les appareils photo réflexe avec lesquels on pouvait travailler sauf que c'était très limitant on avait du mal à travailler il fallait faire ces rillages avant il fallait le fermer il fallait le réouvrir quand les hybrides sont arrivés c'est pour ça que de suite j'ai défendu les hybrides même si au début c'était pas au point moi j'ai commencé avec le RX1 après j'ai commencé à shooter avec l'Alpha 7S Mark 1 les autofocus des hybrides à cette époque là c'était pas les autofocus qu'on connait maintenant il fallait être dans l'anticipation il fallait faire tout ça donc effectivement pour moi l'hybride il a changé ma façon de travailler parce qu'il était silencieux donc j'ai enlevé le blink et je me suis retrouvé avec un boîtier qui était beaucoup plus compact léger et du coup j'ai réussi à me faire aussi oublier des acteurs et ça c'est quelque chose qui est très important grâce aux hybrides et grâce à ce mode silencieux j'ai pu être encore plus discret sur le plateau de cinéma donc pour moi j'hésite surtout pas à dire que ah excusez-moi j'ai un camion de pompier qui est en train de j'hésite surtout pas à dire que les appareils photo hybrides ont révolutionné notre métier parce que le silence nous a permis de travailler en étant beaucoup plus discret et ça c'est quelque chose qui est très important et je suis très heureux que d'ailleurs la concurrence a emboîté un petit peu le pas parce qu'il y a 5 ans quand moi je faisais le salon de la photo en face de Canon et Nikon et que j'expliquais que les hybrides pour moi étaient révolutionnaires et que c'était ça l'avenir pour moi pour plein de raisons que j'ai commencé à évoquer le silence le côté compact le fait de voir la réalité de ce que j'étais en train de photographier pour moi ça a révolutionné mon métier si on se remet il y a 5 ans la plupart des constructeurs me riaient au nez et je suis très heureux de voir que maintenant ces mêmes constructeurs ont emboîté le pas et du coup ont sorti des hybrides de très bonne qualité eux aussi alors on voit sur les photos qui défilent que tu as un choix d'optique assez restreint finalement si on résume tu utilises surtout des focales fixes plutôt longues on voit beaucoup apparaître le 85 des fois un petit peu le 55 1.8 Zeiss et puis de temps en temps aussi le 135 ça correspond à quoi ce choix des focales fixes déjà et donc de ces longues focales aussi j'imagine qu'il y a des questions de distance sur les plateaux mais est-ce qu'il y a aussi une question d'esthétique qui va avec il y a un petit peu tout ça qui est mené premièrement les focales fixes j'ai toujours adoré les focales fixes en tant que photographe parce que j'aime me déplacer en fait je trouve que le téléobjectif c'est un peu l'optique du feignant qui du coup une fois qu'il est au bon endroit il va juste faire ça et du coup ça va être bon pour lui moi j'aime comme la caméra au cinéma puisque la plupart des caméras au cinéma on utilise bien évidemment des focales fixes et en utilisant des focales fixes on cherche mon cadre moi j'aime bien chercher mon cadre donc déjà premièrement la focale fixe pour moi elle est importante pour cette raison là et deuxièmement j'aime effectivement les énormes boquets derrière donc j'aime le 85 et le 135 effectivement pour moi c'est des optiques parfaites parce que j'aime détacher mes acteurs de l'environnement dans lequel ils vont être donc ça pour moi c'est quelque chose qui va être très très important c'est utiliser ces focales pour que les acteurs ressortent énormément ça par exemple c'est une photo qui a été faite sur 10% sur la saison 4 qui n'est pas encore sortie et pareil je me mets au 85 pour être loin pour aussi me faire oublier des acteurs plus je suis loin plus ils m'oublient et du coup je peux aussi m'amuser avec les amorces qu'il va y avoir dans les images par exemple vous voyez là on voit le perchman qui est à gauche cadre par exemple du coup je vais pouvoir m'amuser avec ça au niveau de mes cadres donc là encore une fois le choix de ces focales et le choix à chaque fois si vous regardez bien les paramètres des photos c'est toujours à pleine ouverture grâce à cette pleine ouverture je prends ce risque là parce que je veux détacher mes acteurs à chaque fois de mon image donc et alors justement tu parlais d'utiliser aussi les éléments qui sont autour de toi sur le plateau pour ces photos backstage ça se passe comment avec les techniciens du plateau est-ce que le photographe pour eux est un petit peu la mouche du cocher ou est-ce que c'est ou est-ce que tu as ta place à part entière et tu t'inscris dans un schéma d'ensemble au niveau de l'organisation alors malheureusement j'ai oui malheureusement j'ai pas ma place en fait il faut que je gagne ma place sur un plateau de tournage ça c'est super important à comprendre pour les photographes qui nous regardent un photographe plateau doit gagner sa place et pour gagner sa place il doit montrer à l'équipe technique qu'il est capable de s'insérer dans l'équipe technique et qu'il est capable de surtout ne pas les déranger sur l'image que l'on voit là avec Isabelle Huppert on voit bien qu'il y a du monde on voit bien qu'il y a la stedicamuse Marion qui est là on voit bien qu'il y a le metteur en scène qui est derrière on voit bien qu'il y a le perchman on voit bien qu'il y a tout ce monde là qui va graviter autour et donc il faut bien évidemment que moi je trouve ma place là-dedans sans les déranger et ça c'est quelque chose qui est très très important vraiment donc ça se gagne pour moi un photographe plateau il gagne la confiance de l'équipe technique avec laquelle il travaille s'il ne gagne pas cette confiance là l'équipe technique elle peut même lui mettre des bâtons dans les roues donc ça c'est quelque chose que les photographes doivent comprendre ils doivent avoir une attitude sur le plateau qui doit être exemplaire pour arriver à s'insérer à cette équipe technique et ensuite du coup à pouvoir utiliser moi je m'amuse à chaque fois avec les perchman avec la stedicamuse je vais m'amuser à eux pour construire mon cadre et ça c'est quelque chose qui va être hyper important et c'est aussi ça qui va me permettre cette photo là que vous voyez c'est une photo qui a été faite sur monsieur et madame Adelman c'est Denis Podalides je peux me faire du coup admettre les gens peuvent m'insérer au maquillage me faire confiance parce que j'ai su ne pas les déranger là par exemple sur cette photo là il y a 5 personnes qui travaillent autour de Denis Podalides des maquilleurs des gens qui travaillent sur des prothèses donc il ne faut pas que je les dérange parce que ça fait déjà 5 heures qu'il est au maquillage en plus donc ça c'est des choses qui sont importantes à comprendre le photographe doit toujours comprendre qu'il doit graviter autour de certaines personnes et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille très souvent au live view pour ne pas être du coup dans mon viseur et du coup ne pas voir ce qui se passe autour de moi le fait que je travaille en live view je vois toujours ce qui se passe un petit peu autour de moi et donc du coup je ne dérangerai pas nous avons Emmanuel Brio qui nous suit qui est sur ce live également qui voudrait savoir justement dans ce souci de ne pas déranger pourquoi tu travailles encore au 85 qui est une focale relativement courte malgré tout pour aller chercher des portraits comme celui-là pourquoi tu ne privilégies pas le 135 qui en plus dans la gamme Sony est une optique merveilleuse alors parce que il y a aussi beaucoup de fois où la caméra où là par exemple je suis dans une salle de maquillage il n'y a pas beaucoup d'espace donc là au 135 je n'aurais pas pu faire cette photo par exemple il y a aussi beaucoup de fois où la caméra elle travaille au 35 et elle va travailler même des fois au 24 donc le 135 du coup je serais vraiment beaucoup trop serré mais le 135 je le sors quand même énormément c'est quand même une optique alors effectivement je n'ai pas forcément mis beaucoup d'exemples cette fois-ci parce que le 135 n'est sorti que depuis un an un an et demi et c'est une optique que j'utilisais beaucoup à l'époque où j'étais avec l'alpha 99 à l'époque où il y avait l'alpha 99 il y avait un 135 Sony ZE ce qui était remarquable et il m'a manqué pendant ces 5-6 ans on va dire mais depuis qu'il est sorti depuis un an donc il est ressorti en fait en monture E il existait dans la monture A qui était la monture des boîtiers réflexes puisque Sony a été aussi un producteur de boîtiers réflexes qui ont commencé qui ont amorcé le virage à l'hybride avec des visées électroniques mais voilà après on est passé au système hybride avec la monture E juste pour resituer les choses et effectivement on a sorti d'ailleurs la semaine dernière une bague qui permet de réutiliser des optiques monture A sur des boîtiers alpha monture E mais c'est vrai que ce 135 1.8 qui était une des pépites de la gamme Sony Zeiss à l'époque de la monture A vient de connaître sa réitération on va dire en monture E qui a été d'ailleurs très bien saluée par la critique donc merci pour ces précisions on a aussi Magat qui nous demande si tu travailles plutôt en rafale ou en one shot alors j'utilise un petit peu les deux avant je n'utilisais pas beaucoup de rafale parce que les boîtiers aussi ne le permettaient pas et c'est vrai que quand j'ai connu l'alpha 9 je suis tombé amoureux de ce boîtier tout de suite j'ai connu l'alpha 9 sur un film qui s'appelle Le Retour du Héros et je me rappelle que j'ai commencé à faire le rafale sur ce film-là parce que j'avais beaucoup de scènes où Jean Dujardin était à cheval alors il y en a dans le montage qu'on va voir un petit peu après qu'on va voir tout à l'heure j'en reparlerai un petit peu après mais effectivement à partir de l'alpha 9 j'ai commencé à faire de la rafale parce qu'à partir de l'alpha 9 on a commencé à avoir un système hybride où il n'y avait plus de rolling shotters et surtout où on pouvait faire donc 100 rolling shotters et une rafale qui du coup était vraiment efficace alors qu'avant avec les autres systèmes hybrides ce n'était pas le cas on avait un peu de déformation de l'image à cause de ce rolling shotter donc je n'en faisais pas mais quand l'alpha 9 est arrivé j'ai commencé à en faire et du coup ça m'a fait beaucoup plus de choses à traiter derrière parce que le premier jour où j'ai utilisé l'alpha 9 j'ai fait 5000 photos alors que ma moyenne c'est plutôt 700-800 photos sur une journée de tournage donc je me suis fait un peu avoir par la rafale de l'alpha 9 mais j'ai tout de suite trouvé un truc génial à ça c'est que j'avais une possibilité de choisir des photos et surtout de dire aux acteurs si la photo ne vous plaît pas je peux avoir l'autre qui va vous plaire donc j'utilise plus la rafale maintenant parce que ça me donne beaucoup plus de liberté avec les acteurs de leur dire je vais avoir une photo qui sera quasiment parfaite donc si elle ne vous plaît pas on trouvera celle qui vous plaira donc maintenant oui j'utilise beaucoup plus la rafale maintenant clairement et une question de Joël qui voudrait savoir si tu fais du bracketing si tu exploites alors du bracketing multi-exposition je ne sais pas si c'est dans l'esprit de Joël c'est pour faire du HDR ou simplement pour être sûr de trouver la bonne exposition est-ce que tu fais du bracketing ? non je ne fais pas de bracketing parce que comme je le disais un petit peu tout à l'heure j'essaie qu'à ma prise de vue la photo soit bonne donc dès la prise de vue je juge vraiment si ma colorimétrie si surtout mon exposition si je ne suis pas cramé toutes ces choses-là je vais le voir à la prise de vue donc je n'ai pas besoin d'utiliser le bracketing et je ne l'utilise pas du tout donc j'imagine aussi que quand tu fais des photos de plateau donc tu disais que tu fais des photos backstage tu fais aussi des photos pour la production donc dans ces cas-là est-ce que tu te cales sur les choix techniques qui sont faits pour la caméra principale ? est-ce que tu prends systématiquement le même axe et la même focale ? ou est-ce que tu fais ton cadre à toi sachant que ce ne sera pas forcément le cadre qui sera reflété dans le film ? alors ça c'est un vrai débat parce que je pense que notre métier de photographe plateau à une certaine époque on le faisait effectivement en reprenant le même axe que la caméra donc avant la photographie de plateau c'était beaucoup plus confort que maintenant on avait du temps c'est-à-dire que quand une séquence était terminée on enlevait la caméra le photographe plateau arrivait et il faisait les photos et donc souvent il reprenait les mêmes cadres que la caméra maintenant on n'a plus le temps de faire ça donc moi je milite pour que le photographe soit vraiment créateur sur le plateau de cinéma vu qu'on a des photogrammes j'ai tendance à dire vous n'avez qu'à garder vos photogrammes de la caméra moi je vais vous proposer autre chose donc ça c'est déjà une première chose très importante à comprendre ensuite j'ai perdu il y avait une autre question aussi par rapport à ça c'était savoir si tu gardais la même focale et le même axe systématiquement lorsque tu faisais les photos pour la production donc non effectivement moi j'ai tendance à changer d'axe de la caméra j'ai tendance à changer aussi beaucoup de focale de ne pas utiliser la même focale que la caméra parce que je me dis avec le photogramme et c'est aussi un argument que je prône c'est-à-dire je dis voilà notre métier est en train de nourrir parce que vous dites que vous prenez des photogrammes mais regardez mes photos vous allez voir c'est totalement différent du photogramme moi je fais en sorte de mettre en valeur les acteurs je fais en sorte de faire des photos qui vont promouvoir le film ce qu'il faut arriver à comprendre c'est que la caméra elle réfléchit en 24 images secondes elle réfléchit souvent avec une mise en scène avec du mouvement alors que moi je ne réfléchis qu'à une image seconde donc c'est pas du tout la même façon de voir les choses d'ailleurs quand notre métier a tendance à disparaître j'ai souvent tendance à dire vous n'avez pas si notre métier disparaît c'est que les gens ne sont pas assez exigeants les gens du métier c'est-à-dire que si on n'arrive pas à comprendre que la caméra qui travaille en 24 images secondes et qu'elle bouge et que moi je travaille qu'en une image seconde c'est qu'on n'a rien compris à ce que c'était que la photographie donc moi je milite pour cette exigence et c'est aussi pour ça que j'utilise des focales différentes de la caméra que j'utilise aussi des profondeurs de champs différentes de la caméra là où la caméra va être au 35 à 5,6 de diaph moi je vais être au 85 à 1,8 donc forcément ça ne donne pas du tout la même image donc une fois qu'on a compris ça on peut comprendre quel est l'intérêt d'un photographe plateau qui va vraiment servir le film et qui va aussi vraiment servir les acteurs pour qu'ils aient de la matière pour communiquer ainsi que les attachés de presse moi j'encourage les gens souvent à aller voir quand on a du mal à comprendre ce qu'apporte un photographe et la qualité d'un photographe aller voir les visuels des Peaky Blinders le photographe des Peaky Blinders fait un travail incroyable le photographe de Tarantino également si vous regardez le travail de Andrew Cooper qui est le photographe de Tarantino vous allez comprendre ce que c'est qu'un photographe plateau et d'ailleurs dans le cinéma de Tarantino il y a beaucoup d'action et ce qui est intéressant c'est que justement lui il peut faire des photos incroyables dans toutes ces scènes d'action je vous donne un autre exemple sur le film OSS on a vu quelques photos passées de backstage de OSS avec Jean Dujardin et Nicolas Bedos qui est le réalisateur de OSS 3 qu'on a tourné en décembre j'ai été extrêmement frustré sur ce film parce que je ne suis venu sur le plateau depuis huit jours sur cinq semaines à Paris et sur les cinq semaines qui étaient tournées au Kenya je n'y suis pas allé donc il n'y a aucune photo qui a été faite de OSS 3 au Kenya sachant qu'au Kenya il y avait une grande partie des scènes d'action qui étaient tournées là-bas donc il n'y aura aucune photo et photogramme qui pourront être tirées des scènes d'action puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure les photogrammes quand il y a du mouvement sont fous donc je trouve ça dommage si on compare à Tarantino qui s'y connaît un tout petit peu quand même dans le cinéma d'action et quand on regarde le travail justement de son photographe il y a de très belles photos d'action là typiquement cette photo-là pareil si on revient sur cette photo-là de 10% c'est une photo qui est prise dans l'action où Camille Cotin bougeait son bras où Laure Calamy sur Greg Montel n'arrêtait pas de bouger donc globalement ça c'est une photo qui est très difficile à prendre sur un photogramme alors que moi grâce au shutter que je vais avoir sur cette photo au 320ème j'ai pu saisir et capturer ce moment donc on voit là toute l'importance d'avoir une focale différente et surtout d'avoir un vrai parti pris en tant que photographe sur un plateau de cinéma on a la question d'Emmanuel qui voudrait savoir si tu utilises plusieurs boîtiers avec chacun une focale différente montée dessus et en fonction de la focale tu choisis le boîtier ou est-ce que tu as un boîtier tu changes tes objectifs on a vu que sur les données techniques qui sont affichées là sur les images tu as utilisé énormément l'Alpha 9 mais tu as aussi tu utilises aussi un Alpha 7 R Mark II où tu as utilisé et même un Alpha 7 S qui est un boîtier qui a maintenant quelques années puis un Alpha 9 Mark II aujourd'hui la dernière version Alpha 9 Alpha 9 Mark II comment tu choisis le boîtier par rapport à la scène que tu dois photographier alors ce qui est intéressant dans les photos qu'on a vu c'est qu'on a vu aussi l'évolution de mon travail et l'évolution du matos chez Sony c'est à dire qu'avant effectivement je travaillais à l'Alpha 7 S parce qu'il n'y avait que ça j'ai travaillé sur un peu tous les boîtiers Sony depuis 10 ans effectivement on va dire que depuis qu'il y a l'Alpha 9 je n'utilise plus que celui-ci puisqu'il n'y a pas de rolling shutter sur ce boîtier-là globalement je n'utilise pas juste expliquer l'effet de rolling shutter c'est ce qui permet de ne pas avoir d'effet de scintillement lorsqu'on travaille sur des lumières artificielles et pas de déformation liée à la vitesse d'obturation électronique qui nécessite de lire le capteur ligne par ligne et qui donc peut générer des effets d'image guimauve si jamais on travaille sur certaines vitesses par rapport à du mouvement donc de ne pas avoir de déformation sur l'image de ne pas avoir de parasite lié à l'éclairage c'est bien ça c'est exactement ça et c'est là où l'Alpha 9 a révolutionné pour moi mon métier c'est-à-dire que cette photo-là qu'on voit de Jean Dujardin il arrive comme une furie sur cet arbre il regardait à droite à gauche je ne peux pas la capturer avec un autre boîtier que l'Alpha 9 parce que j'aurais eu du rolling shutter dans tous ses mouvements qu'il aurait eu par exemple c'est pour ça que moi ce boîtier-là il a vraiment révolutionné mon métier après par rapport à la question j'ai souvent deux boîtiers sur moi mais j'en utilise qu'un j'en ai souvent un en secours au cas où j'ai un souci j'en utilise un pour une seule raison c'est que déjà j'ai le temps de changer d'optique dans mon métier je ne suis pas comme sur un mariage où il faut aller très vite où ils ont souvent deux boîtiers donc moi j'ai quand même un peu de temps et surtout j'ai des problèmes de dos donc j'essaye de minimiser le poids que j'ai toujours autour de moi donc avoir un seul boîtier par exemple je n'ai plus de sangle pour ne pas avoir la sangle tout le temps que moi et dès que je peux poser le boîtier je le pose donc j'ai qu'un seul boîtier et je vais changer mes optiques après avec l'expérience je sais aussi très vite ce que je vais utiliser donc vous avez vu sur mes photos c'est tout le temps les mêmes optiques qui tournent je me suis fait voler mon matériel il n'y a pas longtemps il y a un mois malheureusement effectivement on m'a volé la plupart des optiques que j'utilise donc j'avais un 55 un 135 et un 85 c'est mes trois optiques que j'utilise le plus souvent j'avais un 24-70 que vous avez vu en photo sur le film de monsieur et madame c'est une optique que j'utilisais un tout petit peu avant mais que je n'utilise quasiment pas là ce jour-là je l'avais dans mon sac parce que j'étais parti faire le premier mariage de ma vie en tant que photographe donc voilà mais moi j'aime bien avoir qu'un seul boîtier en tout cas sur moi et pas deux boîtiers constamment sur moi aussi pour une autre raison c'est que j'aime bien être discret donc plus je suis discret plus je suis petit moins on voit et mieux ça m'arrange mieux je me fais oublier des acteurs alors justement par rapport aux acteurs Emmanuel Briot nous demande quelle relation quel regard les acteurs portent sur ton travail et quelle relation toi tu as avec eux est-ce qu'il y a besoin d'avoir une complicité pour obtenir des belles images est-ce qu'il faut établir une complicité avec les acteurs ou au contraire est-ce qu'il faut surtout se faire oublier alors il faut avoir les deux j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'à la fois il faut être très complice parce qu'il faut gagner leur confiance il y a beaucoup d'acteurs qui ont peur de la photo comme je vous le disais donc il faut vraiment avoir leur confiance et deuxièmement il faut savoir se faire oublier pour que en nous oubliant du coup ils arrivent à jouer pleinement par exemple il y a beaucoup d'acteurs qui n'aiment pas que vous soyez ce qu'on appelle dans leur regard donc ça c'est un terme technique à comprendre pour des photographes qui veulent faire ce métier il y a des acteurs en fait ils n'ont jamais le droit de regarder la caméra mais du coup ils ont le droit de regarder partout ailleurs pour pouvoir jouer donc s'il y a quelqu'un qui croise son regard qui n'est pas dans le scénario qui n'est pas dans le jeu qui n'est pas un acteur ça peut déranger certains acteurs donc il y a des acteurs qui vont demander est-ce qu'il n'y ait jamais personne dans leur regard pour qu'il ne soit pas perturbé dans leur jeu donc ça c'est quelque chose de très important à comprendre donc moi en tant que photographe il y a certains acteurs où je ne peux pas me mettre là où j'ai envie mais il y a d'autres acteurs où quand j'ai leur confiance ils ne sont pas dérangés par ça donc je sais que je peux me mettre où je veux donc en gros je ne vais pas les déranger parce que justement aussi je suis discret donc ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre cette discrétion la plus totale sur un plateau elle vous amène à la confiance des acteurs et du coup vous pouvez vous rapprocher aussi d'eux moi je me suis aussi rapproché beaucoup des acteurs le fait de leur donner les images sur le plateau ça ça a aussi beaucoup changé ma relation aux acteurs avant je trouvais que c'était assez froid c'est à dire qu'on venait sur le plateau je faisais mes photos j'envoyais mes photos à la production et les productions envoyées aux acteurs trois mois après et je ne trouvais même pas ça très juste dans le travail parce que je n'avais pas de retour sur mes images le moment venu je pense que des fois je fais des photos qui sont moins bonnes et j'aime bien qu'un acteur me dise cette photo est moins bonne demain essaye de ne pas faire ça cet axe là il n'est pas bon ce n'est pas mon bon profil etc donc le fait d'avoir changé ma façon de fonctionner de donner aux acteurs les photos en direct sur le plateau je trouve que ça m'a ça m'a amené beaucoup plus de connivence avec les acteurs et nous avons aussi une question d'Olivier qui voudrait savoir si tu travailles en mode manuel alors on parle d'exposition mais aussi de mise au point est-ce que tu fais confiance à l'autofocus ou est-ce que tu travailles aussi en mise au point manuel alors moi je travaille depuis que les autofocus sont très très bons chez Sony je travaille tout en autofocus continu en fait ce qui pour moi a révolutionné mon métier avec l'Alpha 9 c'est que l'autofocus continu et l'AF sur l'œil m'a permis de me concentrer que sur le cadre et sur tout ce que je vais donc moi je travaille tout le temps à l'autofocus parce que je sais que en plus je travaille quasiment tout le temps à pleine ouverture si vous regardez mes images la plupart du temps elles sont à pleine ouverture donc je veux que mon boîtier je lui fais confiance je veux qu'il trouve l'œil donc moi je ne me concentre qu'à une seule chose ça va vraiment être le cadre donc tout le temps en autofocus et même en vidéo alors ça ça va faire sauter plein de vidéastes en l'air ils vont dire oh là là mais même en vidéo parce que même le passage de points d'un endroit ou à un autre si vous réglez bien votre boîtier moi je le règle sur l'an par exemple il va y aller comme si c'était un follow focus qui allait bouger justement le point donc et la preuve c'est par exemple le tournage qu'on a fait avec Rémi Chapeau Blanc sur notre court-métrage on a tout tourné à l'autofocus j'ai fait des making-of ceux qui iront sur mon site ils pourront aller voir il y a une rubrique making-of il y a un making-of qui a été fait sur monsieur madame Adelman sur 10% sur Lola et ses frères tout a été tourné à l'autofocus donc je trouve qu'on a maintenant des boîtiers qui sont vraiment très véloces au niveau des autofocus il ne faut surtout pas avoir peur de les utiliser et Joël toujours en question d'automatisme je voudrais savoir si tu préfères choisir toi-même ta sensibilité pour contrôler un petit peu la granularité de ton image le grain dans l'image ou est-ce que tu simplement la sensibilité t'es imposée par les conditions de lumière je choisis tout moi-même je suis bien évidemment tout en manuel et je choisis tout vraiment à l'instant T en fonction de la lumière qui va être mis sur le plateau je privilégie effectivement une montée en sensibilité qui n'est pas forcément trop haute même si maintenant les capteurs depuis 4-5 ans ont fait d'énormes progrès et du coup on peut travailler assez facilement à des ISO assez élevés mais j'essaye quand même de toujours privilégier des ISO assez bas et je fais vraiment mon réglage ça encore une fois c'est l'avantage des hybrides c'est que vous voyez en direct ce que vous faites donc je règle toujours en premier mes ISO et après c'est ma vitesse vu que je travaille toujours à pleine ouverture c'est pour ça dans les cours photos à l'époque on donnait des cours photos au Sony Store par exemple à Paris je disais la plupart du temps aux gens n'hésitez surtout pas à travailler avec des appareils photo hybrides en manuel n'ayez pas peur du mode tout manuel la plupart des gens me disaient oh là là c'est super compliqué je travaille en priorité vitesse ou priorité ouverture non moi par exemple dans des choix artistiques qui veut à chaque fois travailler en pleine ouverture finalement je n'ai que deux choses à régler qui vont être mes ISO et surtout la dernière chose c'est ma vitesse donc mes ISO je les règle en une seconde puisque j'ai réglé ma molette ma molette principale en fait c'est mes ISO normalement sur les boîtiers de base vous appuyez à droite et vous tournez la molette sur les appareils photo Sony moi j'ai réglé directement la molette sur les ISO donc je règle mes ISO directement en deux secondes c'est réglé et la dernière chose que j'ai à faire c'est ma vitesse donc ça va extrêmement vite et je veux avoir le contrôle sur ça Jérémy voudrais savoir si tu nous as parlé du fait que tu réalisais aussi toi-même des courts métrages je voudrais savoir si la photographie de plateau c'est ton activité principale ou si tu as aussi des projets personnels qui t'apportent aussi un revenu alors pour l'instant je vis de la photo de plateau donc je suis intermittent du spectacle depuis dix ans j'arrive à en vivre même si c'est difficile depuis deux ans parce que comme je vous disais tout à l'heure il y a quand même de plus en plus de films où on ne prend pas de photographie de plateau mais j'ai la chance d'avoir encore beaucoup de travail donc j'arrive à en vivre et à côté de ça effectivement la réalisation là je suis en train de travailler sur un projet de long métrage donc un de mes objectifs c'est de passer à la réalisation sur de long métrage après avoir fait deux courts métrages j'ai vraiment envie de passer au long métrage On a aussi une question alors attends que je la retrouve quelqu'un qui voudrait savoir voir si tu travailles sur plutôt des productions françaises ou des productions internationales aussi et est-ce que tu vois une différence entre la philosophie de travail des photographes de plateau en Europe ou en France et aux Etats-Unis ? Alors oui il y a une grosse différence malheureusement qui ne va pas dans notre sens à nous en Europe puisque les photographes aux Etats-Unis travaillent beaucoup plus que chez nous en France parce que je pense qu'il y a une raison essentielle à ça c'est que le système de financement du cinéma n'est pas le même quand vous regardez le cinéma américain la plupart des Américains ils parlent en termes de dollars que le cinéma rapporte ils ne parlent jamais en termes d'entrée alors que nous on parle en termes d'entrée parce que notre cinéma il est financé donc globalement les Etats-Unis et aux Etats-Unis ils ont un marketing derrière pour qu'un film fonctionne qui est beaucoup plus développé que nous donc ça c'est les choses sur lesquelles moi j'essaye de me battre de dire si on veut être à la hauteur de ce qui se fait ailleurs il faut qu'on ait de la matière pour pouvoir communiquer donc les photographes aux Etats-Unis travaillent plus sont là beaucoup plus souvent sur les plateaux moi j'ai fait une série américaine qui s'appelle Patriot j'ai fait une affiche pour ce film qui était hyper intéressante parce que je l'ai faite dans l'eau sous l'eau donc moi j'adore faire des photos sous l'eau et pour cette affiche de cinéma de série il y avait un directeur artistique qui est venu de Los Angeles il y avait un directeur artistique qui était aussi venu de la France donc quelque chose que je n'ai jamais eu sur un plateau de cinéma en France j'ai jamais eu personne qui est venu sur un plateau de cinéma me dire on va faire une vraie direction artistique sur une affiche la plupart du temps c'est de la débrouille et même les acteurs peuvent des fois être choqués parce que des fois on va dire aux acteurs entre deux séquences est-ce que tu peux poser sur un fond blanc c'est peut-être pour l'affiche mais on ne sait pas je trouve que là il y a beaucoup de choses à améliorer encore dans les affiches parce qu'on n'est pas assez exigeant là où quand j'ai travaillé une fois pour pour les Etats-Unis il y avait une exigence qui était incroyable c'est-à-dire j'avais même les attachés de presse qui m'ont dit il me faut telle photo pour Facebook telle photo pour Instagram telle photo pour GQ telle photo pour tel magazine et moi je rêverais qu'un attaché de presse vienne dès le début du tournage pour me dire ce qu'il a envie je rêverais qu'un distributeur vienne me voir en début de tournage pour me dire Christophe on va réfléchir à l'affiche du film mais c'est jamais le cas quasiment donc c'est toujours à moi à faire la démarche c'est toujours à moi à dire est-ce que vous avez une idée alors maintenant vu que j'étais un peu battu avant maintenant j'aime bien mettre les gens devant la responsabilité donc je vais souvent dire au début d'une production est-ce que vous avez une idée de l'affiche du film non la plupart du temps c'est non bien évidemment est-ce qu'on peut y réfléchir avant que le film y commence parce que peut-être que sur le plan de travail on va peut-être pouvoir voir quelle séquence est la plus importante ensemble et sur quelle séquence on va peut-être pouvoir faire travailler les acteurs pour une affiche bref je pense que c'est à nous photographes à bouger un petit peu tout ça et c'est aussi à nous photographes on est dans une ère où tout le monde se remet en question avec le Covid à peut-être essayer de changer les choses alors tu parles justement de prendre les devants donc du coup Jérémy qui te posait la question de savoir si tu travaillais uniquement sur des plateaux de cinéma ou si tu avais des projets personnels lui il est très motivé pour être le photographe de plateau sur ton prochain et ton premier long métrage très bien parfait voilà donc il y a encore de la place pour l'initiative on dirait donc on voyait sur les photos précédentes donc tu utilises beaucoup de 85 Baptiste de Zeiss tu utilises aussi le Sony GM pourquoi choisir plutôt un 8 qu'un 4 pourquoi aller vers le 85 1.4 Sony plutôt que le 85 1.8 qu'est-ce qui fait que dans la multiplicité des choix que tu as pour une focale tu en choisis une en particulier plutôt qu'une autre alors moi je pense que comme tous les utilisateurs en fait on doit choisir son matériel en fonction de ce que l'on fait premièrement le débat entre 1.4 et 1.8 il est très infime il n'y a pas une grande différence au niveau du bokeh et pour moi ce qui va être le plus important dans cette ouverture entre 1.4 et 1.8 il n'y a pas une grande différence ce qui va faire la différence sur une optique pour moi ça va être sa compacité et sa légèreté et entre le 85 G Master de chez Sony et le 85 Batiste il n'y a pas photo le 85 Batiste grâce à son ouverture qui est un peu moins performante il est beaucoup plus léger et surtout il est beaucoup plus silencieux et moi comme je le disais tout à l'heure un des paramètres les plus importants pour moi sur un plateau de cinéma c'est le silence et le 85 G Master a un tout petit bruit qui je pense peut-être sera mis à jour quand ils vont sortir qu'ils mettront une mise à jour de cette optique là parce que même le moteur du 85 G Master 1.4 est très bien mais il y a eu d'énormes améliorations notamment quand on voit le 135 G Master chez Sony où ils travaillent beaucoup plus vite ils travaillent avec un moteur XD effectivement qui est un moteur beaucoup plus performant et beaucoup plus silencieux voilà donc je pense que le 85 G Master 1.4 il est très bien mais pour moi il ne me satisfait pas sur ces deux points qui pour moi sont des points cruciaux donc et la chance que j'ai aussi en étant ambassadeur chez Sony c'est qu'il nous laisse cette place Sony c'est pour ça que je trouve ça bien que tu me poses la question il me laisse cette liberté d'être totalement transparent moi je ne suis pas là pour faire du Promark je suis juste là pour dire j'utilise ce matériel et j'utilise de telle manière sur le plateau et voilà pourquoi je l'utilise et c'est ça que j'aime d'ailleurs dans les contrats ambassadeurs c'est qu'on n'est pas là pour faire du Promark on est vraiment là pour dire aux gens je l'utilise de cette manière là et voilà pourquoi j'utilise et pour moi le 85 mm c'est le parfait exemple de liberté que l'on me laisse de pouvoir utiliser la focale qui va être la meilleure pour mon métier et actuellement pour mon métier le 85 Batis est meilleur que le 85 G Master chez Sony on a une question justement de Pierre-Nicolas à propos de choix de matériel et de marques il voudrait savoir quel caisson tu utilises pour emmener ton boîtier sous l'eau alors il nous dit quel boîtier pour les photos sous-marines quel boîtier étanche utilises-tu donc j'imagine que l'on parle bien du caisson il me semble que tu l'as dit au début c'était du Ikelite c'est ça ? exactement j'utilise alors j'ai un partenariat avec Photos d'enfer qui est un magasin à Paris qui est spécialisé dans tout ce qui est aquatique et j'ai un partenariat avec eux et Ikelite et qui du coup peut me prêter de temps en temps des boîtiers pour les shoots qui sont quand même assez restreints j'en fais pas tant que ça j'aimerais en faire plus que ça donc c'est un matériel qui est très fiable qui est très bon marché qui moi me satisfait pleinement sur ce que je veux faire la plupart des shoots que je fais sont en focale fixe encore une fois sous l'eau et la plupart du temps je suis au 55 mm donc quasiment toutes mes photos sous-marines sont au 55 mm à pleine ouverture avec un hublot plan donc un hublot qui va être plat j'aime bien les caissons qui sont assez compacts pour travailler sous l'eau et donc c'est ce que j'utilise essentiellement dans mon travail dans mon travail aquatique on a encore une question de Magat qui voudrait savoir par quels moyens tu utilises pour échanger des photos sur le lieu de tournage avec les acteurs est-ce que tu utilises du coup la technologie de transmission sans fil avec l'application Sony Imaging Edge Mobile ou est-ce que tu as d'autres astuces à nous partager alors j'utilise effectivement Imaging Edge que j'ai sur mon sur mon smartphone que j'ai j'ai pas réussi à l'être acheté sur mon ordi tout à l'heure pour ce live parce que je voulais utiliser mon boîtier pour le live et ça aurait été beaucoup plus sympa mais j'étais un peu pris par le temps j'ai fait un shoot sous-marin avant de venir avec vous et je pensais finir à 16h30 et comme d'habitude je sais pas m'arrêter donc j'ai fini à 17h15 donc j'ai Imaging Edge sur mon téléphone portable et je m'envoie en fait avec le wifi des appareils photo hybrides Sony peu importe d'ailleurs les appareils photo que Sony vous avez ils ont tous maintenant le wifi comme beaucoup de boîtiers et vous pouvez vous envoyer vos photos sur votre smartphone et du coup je les envoie soit par SMS aux acteurs soit par AirDrop j'ai découvert AirDrop il y a deux ans je trouve ça génial et comme ça ils ont des photos de bonne qualité sur leur téléphone et ils peuvent les exploiter directement donc pour moi ça c'est vachement bien et même je l'ai fait parce que je fais aussi de temps en temps des clients privés la dernière fois j'ai fait des photos pour le café Le Gall je suis allé à l'usine Le Gall faire des photos et j'ai envoyé au fur et à mesure de ma photo de shoot des photos au patron qui m'avait fait venir dans son usine pour savoir si ça lui allait et c'était intéressant parce que du coup il y avait des choses qui n'allaient pas donc du coup on a pu réagir assez rapidement et c'est pour ça que je trouve que cette fonction est très intéressante même pour d'autres métiers de la photographie parce qu'on peut réagir beaucoup plus vite et ne pas décevoir un client donc ça je trouve que c'est très intéressant alors on a une question de Glenn excuse-moi pour revenir sur cette photo c'est encore une fois une photo de la garçonne qui est en ce moment sur France 2 et je vous encourage à voir cette série moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des photos sur cette série là c'est une des actrices principales Déborah Graal qui est juste devant Laura Smet derrière elle et tous les acteurs de cette série sont absolument incroyables et j'ai pu travailler sur une série avec une lumière qui était vraiment superbe donc ça se retrouve sur mes photos forcément mon métier il est aussi intimement lié au métier des chefs opérateurs donc quand on travaille dans des ambiances comme ça pas beaucoup éclairées avec des costumes moi j'adore les films en costume par exemple donc forcément moi je rêverais de faire des photos sur les Peaky Blinders par exemple je trouve que toutes les photos de cette série sont complètement dingues donc j'ai pris encore plus de plaisir à travailler sur cette série parce que vraiment j'avais une série qui était super un bon scénario des super acteurs et des lumières incroyables pour venir travailler alors on a une question même sur ces lumières compliquées est-ce que tu travailles toujours uniquement sur du JPEG ou est-ce que ça t'arrive quand même de faire du RAW quand tu sais que tu travailles dans des conditions de lumière un peu limite non même dans la photo vous voyez là c'est le JPEG brut qui sort du boîtier donc non même dans ces conditions-là je fais confiance à mon boîtier je fais confiance à ce que je vois sur mon écran donc je travaille en JPEG donc non si vous voulez je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire bien évidemment mais moi je n'aime pas passer du temps derrière mon ordinateur encore une fois donc j'ai tellement de photos à faire dans la journée que je préfère passer un maximum de temps à faire des photos pour après ne pas perdre de temps derrière mon ordinateur donc tout ça cette photo-là de Laura Asmet sur la garçon encore une fois c'est du JPEG brut la colorimétrie elle est choisie sur le plateau ma balance des blancs elle est choisie sur le plateau tout va être vraiment choisi sur le plateau donc c'est pour ça que je dis aux gens tout le monde peut faire de bonnes photos si on se pose les bonnes questions si on a entraîné son oeil si on a éveillé sa curiosité aussi à l'histoire de la photographie et à l'histoire de ce que l'on est en train de photographier je pense qu'on a des boîtiers de nos jours qui sont hyper intéressants pour la créativité donc moi je m'intéresse à mon cadre je règle tous mes réglages et après je m'éclate à faire des super cadres Glenn Gervaux qui nous suit également souhaiterait savoir si tu vois toi une différence entre l'Alpha 9 et l'Alpha 9 2 en pratique dans ce que tu fais sur les plateaux de cinéma c'est une bonne question non pour moi il n'y a pas une grande différence la grande différence va être surtout pour les photographes de sport puisque ce qui a surtout été amélioré c'est le transfert des images sur des serveurs FTP le capteur est le même l'autofocus moi je n'ai pas vu une grande différence même si j'utilise que l'Alpha 9 Mark 2 j'ai l'impression que de temps en temps il est un peu plus rapide mais de temps en temps je me dis peut-être que j'ai déjà oublié ce qu'était mon Alpha 9 Mark 1 mais honnêtement je ne vois pas une grande différence c'est juste que il est vraiment plus confort dans l'ergonomie mais il a pris un petit peu de poids je crois qu'il a pris 80 grammes ce qui n'est pas grand chose mais moi honnêtement quand on me conseille souvent les gens quand ils veulent acheter quelque chose j'ai tendance à dire selon votre budget j'aurais tendance à dire aux gens si vous n'êtes pas un photographe de sport pour envoyer sur du FTP prenez l'Alpha 9 Mark 1 qui est encore génial où il y a eu même des mises à jour qui ont été faites il n'y a pas si longtemps que ça donc ce n'est pas un boîtier qui est abandonné par Sony bien au contraire et mettez peut-être les 2000 euros de différence qu'il va y avoir neuf sur une belle optique parce qu'après le nerf de la guerre quand on place sur des boîtiers comme ça ce sont les optiques vraiment c'est très très important donc pour la différence de prix en fonction de ce que l'on va faire encore une fois qui est le plus important quand on achète un boîtier pour moi l'Alpha 9 Mark 1 est vraiment génial donc à propos d'optique là on voit justement le 55 1.8 Zeiss qui est une des optiques que tu adores aussi qui a aussi cet avantage d'être à la fois performante et légère on voit que le rendu d'image est absolument fabuleux sur ce regard de Laura quand on a une actrice comme Laura Smet avec les yeux qu'on lui connait elle a un peu les yeux de son papa forcément ça aide vachement et du coup si on a une optique derrière pour moi le 55 mm qui pourtant est une optique qui est vieille puisque moi je me rappelle à l'époque où j'ai eu l'Alpha 7 Mark 1 je me rappelle très bien avec Edouard Schmitt on avait fait un shoot avant que le boîtier soit annoncé cette optique existait déjà il avait déjà développé à l'époque et pour moi c'est le meilleur ratio entre le bloc entre le boîtier et l'optique et je crois même que c'est une optique qui est très bien notée dans tous les tests je crois que c'est une optique qui bat quasiment tout sur le marché effectivement une petite pépite dans le catalogue Sony on va rapidement terminer on va juste regarder les dernières photos avec des questions qui continuent de nous arriver donc Joël qui voudrait savoir si là c'est pas le cas mais on en a vu passer des photos que tu cadres en format portrait est-ce que c'est permis entre guillemets sachant que le cinéma est un format paysage est-ce que toi tu préfères travailler le format paysage ou le format portrait alors moi je pense que justement il faut les deux et c'est en ça où justement notre métier si on veut que notre métier perdure il faut proposer des cadres différents et notamment des portraits pour la presse par exemple si la presse veut vous prendre un portrait d'un acteur si elle est déjà cadré en mode portrait c'est beaucoup plus intéressant donc nous au contraire il faut que vous photographiez vous vous sentiez libre et qu'à certains moments si vous voyez que vous pouvez faire un portrait faites un portrait au contraire c'est en ça où on défendra mieux notre métier et où on dira aux gens il y a un photographe vous voyez ça c'est un cadrage qui était parfait pour faire un portrait d'un acteur donc autorisez-vous ça bien au contraire donc la gestion des éclairages on a aussi une question de Joël oui c'est Joël toujours qui nous pose la question est-ce que des fois tu te permets toi de demander aux éclairagistes de te faire une lumière ou est-ce que tu te forces à travailler avec la lumière qui t'est donnée par le cadre de la réalisation alors moi j'aime bien faire les deux donc j'aime bien respecter la lumière du chef opérateur et de l'ambiance du film là on est vraiment cette photo de Grégory Fitoussi c'est vraiment dans la lumière du film mais il y a un certain moment où je vais m'autoriser le fait de faire des photos dans une autre lumière parce que justement je me dis ça pourrait être une photo qui peut être exploitable pour autre chose pour parler du film donc ça m'arrive de construire des petits décors par exemple cette photo posée de Laura Smet en portrait justement voilà en portrait j'ai vraiment demandé au chef électro si je pouvais juste avoir un petit retour du kino sur le côté gauche du visage de Laura Smet et du coup j'ai construit cette photo en 10 secondes chrono et Laura a posé pour moi et comme ça j'avais une photo qui était vraiment atypique et qui ressemblait à quelque chose qui était dans ce que moi j'avais envie et cette photo elle a été pas mal reprise et du coup ça a été une des premières photos du film qui est sortie où on voit une Laura Smet qu'on n'a jamais encore vue alors tu parlais tout à l'heure des affiches de films donc justement là on en voit une que tu as peut-être toi-même composée ou comment ça se passe c'est toi qui les fais les affiches c'est toi qui fais aussi le travail d'infographie derrière alors non c'est des infographistes moi je vais donner le matériel donc je vais avoir toutes les photos qui ont été utilisées pour cette affiche c'est des photos que j'ai faites et après c'est un infographiste qui s'occupe du montage en fonction des idées qu'on va lui avoir données moi dès le début quand j'ai fait les photos de Laura j'ai tout de suite dit il faut qu'on ait deux photos une en garçon et une en femme donc c'est bien je suis assez content qu'ils aient écouté et qu'ils aient aussi mis derrière l'ambiance du film heureusement pour une fois on a une photo qui n'est pas sur un fond blanc ce dont tu parlais tout à l'heure effectivement d'essayer d'avoir une affiche qui reflète vraiment l'ambiance du film exactement c'est ça on voit là encore une fois une photo qui pour moi est vachement forte on voit comment le décor est extrêmement important dans une image donc voilà moi ce genre de photo c'est ce que j'adore faire sur un plateau de cinéma j'imagine que tous les techniciens des plateaux de cinéma y compris les décorateurs les maquilleurs les coiffeurs sont aussi tes clients oui moi j'aime bien donner à la fin de chaque tournage à l'équipe plein de photos je sais que par exemple là j'ai fait une série pour TF1 qui s'appelle La Promesse et je sais que la réalisatrice était très contente d'avoir toutes les photos backstage que j'ai pu faire parce qu'ils vont aussi beaucoup les utiliser sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est hyper important aussi pour se mettre l'équipe un petit peu dans la poche de leur dire je suis aussi là pour vous moi je trouve que les métiers du cinéma tous les métiers du cinéma sont très beaux à voir travailler que ce soit un régisseur une script un maquilleur un coiffeur un électro un machino un décorateur tous ces métiers là pour moi à mon sens ne sont pas assez valorisés donc c'est aussi moi je trouve mon rôle en tant que photographe de les valoriser parce que faire un film un film ou une série ça se fait avec 40-50 personnes qui travaillent pour un même projet pour un acteur et pour un réalisateur et c'est toute cette synergie qui va faire qu'un film aussi va fonctionner donc je trouve que c'est intéressant de les mettre dans les images et de mettre aussi en avant tous ces métiers du cinéma qui sont des très très beaux métiers donc je ne sais pas si tu as encore quelques petites astuces à nous livrer pour peut-être donner des conseils à un jeune photographe qui voudrait aborder la photographie de plateau qu'est-ce que tu lui suggérerais aujourd'hui de suivre comme parcours pour arriver à suivre tes pas alors moi ce que je conseille souvent aux gens c'est de faire des courts métrages donc de s'inscrire par exemple pour les gens qui sont à Paris il y a la maison du film court qui est un endroit qui répertorie tous les tournages qui vont se tourner sur la capitale donc ça c'est très intéressant à faire de s'inscrire en tant que photographe dans un premier temps bien évidemment de commencer sur ce genre de film où il n'y a pas d'argent d'une manière pas payée le plus important c'est de se constituer un book pour rassurer un producteur c'est-à-dire que quand un producteur va vous employer en regardant votre travail il faut qu'il voit que vous ayez déjà été sur des plateaux de cinéma et que donc vous allez être à l'aise ce dont je vous ai un petit peu parlé de ne pas déranger la technique c'est très important pour un photographe il faut comprendre qu'un producteur il peut très bien se dire il n'a pas d'expérience il va gêner l'équipe technique il va donc être un frein au film il peut faire tomber un projecteur bref donc aller faire des courts métrages montrer que vous êtes capable de faire de belles photos sur un court métrage et ensuite vous serez sûrement engagé sur un long métrage et après bien évidemment il faut démarcher les producteurs donc regardez toutes les productions de cinéma vous regardez souvent même à la fin des films où vous allez sur internet et vous envoyez ensuite des candidatures spontanées une fois vous avez un book un peu étoffé avec tout le travail que vous avez pu faire sur un plateau sachant qu'en plus beaucoup de tournages maintenant sont décentralisés de Paris donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de productions pour limiter les frais qui vont être peut-être friands de photographes qui habitent à Marseille qui habitent à Nice qui habitent à Bordeaux qui habitent à Biarritz donc je pense que ça ça peut être aussi une force et aussi d'un point de vue du bilan carbone ça peut être aussi assez intéressant alors on voit une superbe image justement faite avec ce 13518 magique de la gamme Sony GM donc une fabuleuse image c'est là actuellement tu travailles sur quel projet Christophe alors là je viens de finir une série pour TF1 qui s'appelle La Promesse et mon prochain projet ça sera le film de Guillaume Canet qui se tournera à Belle-Île sur un scénario qu'il a écrit pendant le confinement ça sera un tout petit tournage qui va durer un mois et ça c'est mon futur projet mais qui sera qu'en octobre en août et en septembre j'ai quasiment pas travaillé parce que j'ai un problème de dos donc j'ai dû faire beaucoup de rééducation et je me suis aussi fait voler mon matériel donc en ce moment on me prête du matériel pour pouvoir travailler mais c'est un peu compliqué donc voilà je reprends vraiment les tournages avec ce film de Guillaume Canet j'ai dû malheureusement refuser Capitaine Marleau avec José Dayan qui se tournait à côté de chez moi à Royan et j'ai dû aussi refuser le film de Charlotte de Turcheim Mince à l'heure 2 que je devais faire à partir de mi-septembre à cause de ce problème de dos que j'ai un peu récurrent et que je suis en train de soigner et là vous voyez les photos actuellement donc la photo d'avant c'était Julia Piaton sur le discours et voilà et la photo que vous voyez juste après c'est Benjamin Laverne qui tourne sur le discours également qui est un film qui sortira dans quelques mois que je vous encourage à aller voir un film de Laurent Thirard qui est un super film qui était sélectionné au Festival de Cannes et là on va arriver sur les photos de Jean Dujardin et de Mélanie Laurent sur le retour du héros et donc c'est la première fois que j'avais mon Alpha 9 sur un tournage donc c'était il y a trois ans et demi c'était le boîtier n'était pas encore sorti quand je l'ai eu et j'ai été remarqué j'ai pu faire des photos incroyables par exemple cette photo-là je l'ai faite en rafale à 20 images secondes donc j'ai pu avoir la photo parfaite je crois qu'il y en a une autre aussi que tu avais pu faire à 20 images secondes justement pour avoir la photo parfaite et c'était sur cette photo-là je crois oui exactement donc là pareil je suis au 85 mm à pleine ouverture quasiment et j'ai shooté à 20 images secondes et j'ai eu la photo parfaite le dresseur de chevaux m'avait dit excusez-moi il faut que tu arrives à capturer l'arrondi du cheval et il m'avait dit tu vas voir c'est très difficile à faire et moi dans ma tête je me suis dit avec l'Alpha 9 ça devrait aller donc les 20 images secondes ça a cette utilité la capacité de monter aussi très haut en vitesse d'obturation puisqu'on peut monter au-delà des 8 millième de seconde classique on peut aller jusqu'au 32 millième de seconde donc vraiment on va faire du super figé exactement c'est ça écoute il me reste à te remercier on termine avec cette image de Mélanie Laurent voilà qui est pareil à 20 images secondes j'ai pu choisir la photo parfaite elle tapait l'eau très très fort donc là encore une fois ça prouve qu'une photo avec un photogramme on n'aurait jamais pu avoir ce style d'image là donc écoute voilà et les fameuses photos posées dont on a un peu parlé au début donc ça c'était pour une photo d'affiche peut-être c'était pour un projet d'affiche qui n'a pas été retenu donc elle a été gardée cette photo pour l'exploitation du film mais moi c'était c'était une photo qui me tenait à coeur parce que pour moi c'était la photo parfaite pour une affiche et ils ont préféré garder que Mélanie Laurent et Jean Dujardin sur une photo que j'avais fait deux posées avec un fond un peu plus uni alors que je trouvais que sur cette photo la famille qui entourait vraiment Mélanie Laurent et Jean Dujardin ils sont hyper flippants pour moi c'était la famille Adams et le château c'était une parole importante dans cette image mais malheureusement ça n'a pas été gardé mais pour revenir à ce qu'on disait un peu tout à l'heure vous photographes vous devez vous autoriser aussi ce moment-là pour faire ce genre de photo-là poser dans la lumière du film un petit peu dans l'ambiance du film et avec tous les personnages qui vont pouvoir rester dans l'humeur de leur personnage donc c'est une photo qui va rester quoi qu'il arrive écoute on te remercie on te remercie beaucoup pour nous avoir consacré du temps et avoir pu comme ça partager ton expérience des tournages avec nous j'espère qu'on a répondu à toutes les questions de nos auditeurs et qu'il n'y en a pas qui sont restés en suspens si les gens ont des questions n'hésitez pas ils peuvent me les poser sur Instagram ou sur ton site internet ou sur internet si les gens veulent mettre des likes sur mon profil j'ai besoin de likes qu'ils n'hésitent pas en tout cas je reste disponible moi j'aime bien répondre aux questions moi je n'ai pas eu la chance au début de ma carrière d'avoir des réponses à mes questions donc si je peux aider les gens parce que moi je crois énormément à mon métier je ne vous ai pas parlé mais si vous voulez voir plein de photographes talentueux il y a l'association dont je suis président qui s'appelle PFA photographe film associé vous pouvez aller voir sur internet et on essaie de vraiment défendre notre métier alors il y a des photographes qui ne sont pas dans l'association qui sont très doués comme Julien Pannier Chana Besson bref mais en tout cas allez voir le travail des photographes de plateau de cinéma parce que c'est intéressant qu'on soit je pense solidaires qu'on défende tous le métier moi j'essaie de me battre aussi pour qu'on défende certains tarifs tous ensemble pour ne pas casser le métier et je pense qu'il peut y avoir de la place pour la future génération moi je ne veux pas être négatif même si on a une tendance actuellement à l'être plutôt moi je pense que ça peut être un métier d'avenir si tout le monde est solidaire si les acteurs nous défendent et c'est ce qu'ils font et si on a de plus en plus besoin de photos pour communiquer je pense que c'est le cas Merci beaucoup pour ce partage Christophe merci pour ces mots d'encouragement pour peut-être ceux parmi vous qui nous suivez ce soir qui avait vocation à vous aussi tenter votre chance sur la photographie de plateau merci à tous pour avoir suivi ce live on vous retrouvera la semaine prochaine pour un live dont on vous dévoilera la thématique très rapidement sur les réseaux sociaux merci encore Christophe pour le temps que tu nous as accordé pour ce partage pour ta générosité donc n'hésitez pas à suivre Christophe sur Instagram vous y verrez notamment les magnifiques photos qu'il a réalisés toutes les portraits d'acteurs qu'il a réalisés la semaine dernière à Angoulême sur le festival d'Angoulême et donc on aura plaisir à te retrouver aussi prochainement pour d'autres lives dans d'autres lives à venir et sur des événements que tu vas aussi animer au sein du réseau de distribution photo notamment prochainement à Nantes je crois le 25 septembre merci à tous pour votre fidélité à notre rendez-vous du jeudi et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt et en tout cas à la semaine prochaine pour un nouveau live Sony un nouveau Sony Alpha Webcast à très bientôt et bonne soirée à tous bonne soirée